Ta mission, si tu l'acceptes, mais en fait tu n'as pas le choix si tu veux réussir, comprendre comment déterminer la tangente dans un cercle trigonométrique. Cette mission s'exécutera en deux étapes. La première, la détermination de la tangente dans les cadrans 1 et 3. La seconde, dans les cadrans 2 et 4. Je te souhaite bon succès. Bien entendu, mon rôle va être de te montrer que cette mission est tout à fait possible. Retrouvons tout d'abord notre angle de 42 degrés caractérisé par la présence du point M. Pour déterminer la tangente de cet angle, tu vas voir que la construction est assez semblable à celle du sinus. D'abord, tu vas tracer une parallèle à l'axe des ordonnées passant par le point B. La voici. Ensuite, au lieu de projeter directement le point M sur l'axe des ordonnées, tu vas prolonger le segment OM jusqu'au moment où il croise la parallèle que tu viens de tracer. Comme ceci. Cela détermine ainsi un point d'intersection qu'on va décider d'appeler T. Évidemment, le nom n'est pas innocent, T est l'initial de tangente. Comme tu l'avais fait pour les sinus, tu vas projeter orthogonalement ce point T sur l'axe des ordonnées. Tu obtiens ainsi un nouveau point qu'on peut appeler G. Tu détermines ainsi un segment, segment OG, dont, tu l'auras compris, la grandeur représente la tangente de 42 degrés. Bien évidemment, comme pour le sinus, comme pour le cosinus, ce n'est pas tout à fait exact de dire que la tangente, c'est la grandeur. La tangente de 42 degrés, c'est en fait l'ordonnée du point G. Quand on travaille dans le premier cadran, cette ordonnée est positive et donc elle correspond à la grandeur du segment. Mais comme tu vas t'en rendre compte, ce ne sera pas toujours le cas. Pour un angle de 42 degrés, sa tangente vaut donc 0,9. Si ton angle augmente un petit peu, qu'on arrive à 45 degrés par exemple, Eh bien oui, la tangente vaut exactement 1. Et si ton angle continue encore à augmenter, eh bien oui, cette fois-ci, ce n'est pas comme pour le sinus ou le cosinus, la valeur de la tangente n'est pas limitée. Regarde, si je prends un angle de 51 degrés, la tangente vaut 1,23. Et tu l'as compris, plus l'angle va augmenter, plus la tangente va augmenter. Et si je continue à faire augmenter mon angle, eh bien, tu ne vois plus rien. On va faire un zoom afin de mieux voir ce qu'il se passe. Voilà qui est mieux. Pour un angle de 68 degrés, la tangente vaut 2,47. Tu l'as donc compris, la tangente peut prendre des valeurs aussi grandes que tu veux. En effet, la tangente de 90 degrés est tout à fait impossible. Comment voudrais-tu que les deux droites se rencontrent ? Elles sont parallèles. Voilà pourquoi la tangente de 90 degrés comme la tangente de 270 degrés n'existent pas. Pour déterminer la tangente de 198 degrés, tu vas donc prolonger le segment OM dans le sens MO, évidemment, sinon il ne rencontrera jamais l'axe des tangentes. Cela détermine ainsi le point T. Tu le projettes orthogonalement sur l'axe des ordonnées. Ce qui détermine ainsi le point G. Et l'ordonnée de G, c'est la valeur de la tangente. Ainsi donc, la tangente de 198 degrés est égale à 0,32. Consatation immédiate, la tangente de 198 degrés est donc égale à la tangente de 18 degrés. Si tu es arrivé jusqu'ici, la seconde partie de la mission sera un pur plaisir. Déterminer la tangente dans les cadrans 2 et 4. Prenons par exemple un angle de 143 degrés. La seule erreur que tu ne dois pas commettre, c'est de déplacer l'axe des tangentes. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais c'est l'erreur la plus fréquente dans les copies d'étudiants. Surtout, ne déplace jamais cet axe des tangentes. En faisant les constructions habituelles, tu détermines ainsi la tangente de 143 degrés et tu peux remarquer qu'elle est égale à moins 0,75. J'ai bien dit moins 0,75 puisque, comme tu peux le voir, l'ordonnée de G est négative. Et bien entendu, la tangente de 143 degrés est égale à la tangente de 323 degrés puisqu'il suffit que tu rajoutes 180 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501